Musique Salut tout le monde c'est MLBRO et je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va se porter sur les deux quêtes les plus faciles et les plus rentables en termes d'XP et aussi de Kamas pour la deuxième. Alors voilà je vais vous parler tout simplement au début de la quête d'Almanex qui se fait toutes les 24 heures donc tous les jours vous pouvez gagner 1 million d'XP et cela dépendra aussi de la manière de la ressource souhaitée vous aurez soit des Kamas soit pas beaucoup de Kamas et vous remporterez aussi des Almatons que vous pourrez transformer en ce que vous voulez des porcelains, des galets pour les revendre vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc voilà on va en on va ici au temple d'Almanex demander la quête en 4.24 vous regardez le sujet alors aujourd'hui nous avons oui avec la vidéo ça me fait un peu buguer les buffers en freine alors ça à mon avis peut être donné alors on va voir tout de suite de façon le prix du buffer et vu que je suis bricoleur je vais peut-être pouvoir me les faire moins cher parce qu'il faut aussi faire attention bon quand c'est des ressources ça va ça passe pas de problème c'est pas souvent trop trop cher mais quand c'est des clés ou etc des items généralement vaut mieux aller faire soi-même alors regardons donc on va à mon tas oh la 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 79 Kamas bon la recette dix brunes crème à bronzer c'est très cher les crèmes à bronzer je crois les planches en freine bon c'est pas super cher bon estimation à 40 Mikamas mais bon je sais pas franchement étant donné que les estimations sont ultra de qui est parce que ils mettent pas le prix minimum ils mettent le prix moyen donc ça ne veut rien dire et d'ailleurs je n'ai pas le prix moyen parce que je ne sais pas comment c'est possible voilà donc 6900 Kamas donc ça nous ferait pour les 10 69 Mikamas plus les planches en freine qui feront plus de 10 Mikamas je sais pas pourquoi ils les vendent à ce prix là parce que ce n'est pas du tout rentable donc qui toulou allez on va les prendre on va pas se casser on va pas s'embêter pour ça voilà on retourne donc moi j'ai mis la potion de rappel directement sur la plaine des en freinia en moins 5 moins 23 on va directement retourner au temple donc ça c'est la première la première quête qui est assez connue donc on va dire que je veux dire 80% des joueurs le connaissent donc c'est pas vraiment celle ci qui est intéressante mais bon on sait jamais si personne ne la connaît va aussi savoir les petites techniques pour ne pas se faire avoir ne jamais acheter les offrandes d'ailleurs si dans vos serveurs ça arrive il y a des vendeurs d'offrandes direct c'est quasiment le double à chaque fois voir le triple donc voilà vous demandez je vais pas lire je vais essayer de faire rapide étant donné que l'autre quête va durer assez longtemps voilà bla 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 le salut et puis s'en aller hop et là vous allez voir qu'on va gagner donc moi je gagne un million et quelques avec 5% d'xp guild et j'ai même pas de sagesse ni rien donc voilà je crois que petit fail avec la connexion c'est hyper chiant voilà alors voilà un million six d'xp comme vous pouvez voir ici donc c'est pas trop mal oui un peu il semble que à chaque fois on prend neuf à dix pour cent de notre level on semble qu'au niveau 189 ça doit pas être ça ça sera un peu facile de 200 sinon en tout cas pour ma part je sais je sais qu'à un moment c'était 11% bon maintenant je suis niveau 166 donc là je suis passé à 9% de mon niveau ce qui est déjà énorme je trouve donc c'est pas mal quoi on gagne 9% comme ça donc maintenant après vous allez au village vous prenez le zappe du village d'amakna en moins de 0 et vous allez faire la quête des justiciers qui est très courte aussi direct quasiment aussi rapide ça dépend si vous faisiez russier pas mal le combat elle est faisable aussi toutes les 24 heures donc vous la faites comme vous faites elle malade vous faites celle ci elle vous rapportera environ entre 25000 et 30000 kamas ce qui n'est pas à perdre voilà c'est toujours pas mal vous allez devoir affronter trois classes différentes donc non il y en a une qui n'est pas une classe donc vous allez foncer affronter c'est celle-ci qui prend votre niveau à peu près donc là une niveau 160 il n'y a vraiment rien de difficile je pourrais carrément bourriner et voilà même en bourrinant en mettant corps à corps il fera il fera aucun dégât déjà mon niveau alors alors si vous êtes plus bas les levels forcément ce sera moins dur de le faire donc là je ne sais pas du tout quoi faire c'est pas très utile mais donc je disais vous avez trois mobs trois monstres à tuer donc ces trois monstres vous rapporte à peu près en moyenne 200 minutes xp par mode donc voilà et puis vous droppez vous pouvez les seuls droits des parchemins comme vous pouvez voir là j'ai eu la chance par semaine doré donc les deux premiers donc celui ci là vous vous voyez vous avez pu voir 140 mille de 140 mille d'xp je prends pas en compte mon xp guilde oui il y a un s'en fout vraiment je sais pas si c'est la mage qui a fait ça je ne me rappelle pas s'il était là avant oui bon bref donc vous allez vous dire la map tout de suite parce que je ne la connais pas par coeur alors vous regardez ici la map vous pouvez faire le géo que géolocalisé vous tapez le méchant garçon hop moi directement dessus alors lui il tape quand même assez fort voilà un chef de 1 pm il va forcément me repérer ça c'est obligé voilà et vous allez voir qu'il tape quand même assez fort celui-là mais bon quasiment tout le monde le tue en un coup là je sais pas si c'est un gros bug ou si c'est c'est moi qui clique à côté voilà donc c'est 684 mille d'xp c'est toujours ça c'est pas vraiment ça qui fait c'est la validation de la quête et à prendre en compte aussi que la quête que je fais c'est toujours ça c'est pas vraiment ça qui fait c'est la validation de la quête et à prendre en compte aussi que la quête que je fais c'est faisable au bout de au bout de dix fois au bout de dix fois qu'il sera faite vous allez débloquer un succès qui va vous y faire je ne sais pas exactement à peu près 2 millions 4 millions ça dépendra vos niveaux c'est pareil ça varie et cette quête ce succès-là pardon vous rapporte l'ordre le titre pardon le titre cross monote donc c'est un titre assez sympa que j'ai gardé pas mal de temps donc si vous ne saviez pas comment le faire dans ce titre ben voilà maintenant vous êtes éclaircie éclairé pardon voilà donc je suis premier je fais d'un focus alors que les petits roublards ils n'expertent pas du tout ils sont pourtant ils sont c'est peut-être parce qu'ils sont deux oui parce que leur niveau est de 160 voilà ça fait trop grosse marge bon là je bourris là on va rien à faire hop on s'entoure et mort là allez on va alors bon lui ils font vraiment pas mal hein oui bah oui bravo ah ça s'appelle un suicide ça c'est n'importe quoi non vous voyez un parchemin d'accord ben vous venez d'assister d'ailleurs je suis un peu étonné à mon premier suicide du roublas donc c'est pas trop mal hein je suis quelqu'un se faire ça en vrai en colis ou n'importe quoi ça doit être tellement marrant non personne n'est assez bête pour faire ça quand même oui bah c'est pour dire que les ordines ne peuvent pas jouer les classes hein donc euh messieurs messieurs qui utilisent des bots ben vous allez comprendre qu'il meurt tout le temps voilà oui je ne sais pas pourquoi je dis ça euh donc là vous voyez je suis à 10% donc on va gagner facilement 5-6% en validant la quête vous retournez ici et ben 1 million d'xp 1,77,223 dixp et avec le cumul des 1,6 million de la manaxe et vous voyez 30 000 kamas de remporter donc tous les jours 30 000 kamas c'est toujours ça de prix et je suis à 15% voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt salut et n'oubliez pas de vous abonner de partager de liker et je vous adore je vous aime salut salut et 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 salut et